C'est avec des chants et des pas de danse que le ministre des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a été accueilli ce vendredi 16 décembre 2022 lors de sa descente au complexe scolaire de Tacon, centre situé dans la commune de Sakete. Cette descente s'inscrit dans le cadre d'une visite d'inspection des installations de la cantine scolaire réalisées au profit des apprenants de cette école par ACEP ONG et son partenaire international Life ONG. Le projet intégré cantine scolaire de Life ONG est officiellement lancé au complexe scolaire de Tacon, centre le mardi 22 novembre 2022. Ce projet comprend l'installation de cantines scolaires avec des matériels adéquats, des vivres, un forage solaire et un jardin scolaire avec les outils. Informé de la réalisation de ce chef d'oeuvre par ACEP ONG et son partenaire Life ONG en appui au programme de cantine scolaire du gouvernement béninois, l'autorité ministérielle a jugé nécessaire de faire cette visite d'inspection. Avant que le ministère ne réponde pour apporter son appui pour le fonctionnement de cette cantine, il va falloir venir voir de quoi il est question. Vous voyez les cantines gouvernementales qui sont logées aujourd'hui dans le programme national d'alimentation scolaire intégrée, ces cantines sont sérieusement suivies. Alors quand on dit qu'il y a une cantine dans une école qui ne relève pas du gouvernement, il faut aller voir. C'est pourquoi je dis que ma sortie ce soir, pour venir voir moi-même d'abord avant d'envoyer mes techniciens, c'est une sortie d'inspection. Je suis venu voir. Qu'est-ce qu'on fait ? Les vivres viennent d'où ? Quelle est la durée de prévention de tel vivre qu'on a acheté ? Dans quelles conditions les vivres sont stockés ? Dans quelles conditions la cuisine se fait ? Dans quelles dans quelles ? L'équipe d'ACEP.ONG conduite par son directeur exécutif, le chef de la religion pédagogique 39, les directeurs des groupes A et B, la directrice de la maternelle, le bureau de l'association des parents d'élèves, le chef du village de Tacon et une forte délégation des parents d'élèves ont rehaussé la descente du ministre par leur présence. Profitant de cette visite d'inspection, le porte-parole des directeurs et le président du bureau APEU ont présenté quelques doléances à l'autorité ministérielle. Depuis l'avènement de la tornade du 9 novembre 2019, qui a décoiffé le battement colonial, l'insuffisance de salles de classe est devenue notre épunaise de difficulté. Pour remédier à cette situation, nous vous implorons à construire un module de trois salles de classe équipées au profit du groupe A, sans oublier la dotation de la maternelle en jeu extérieur et clôturer le complexe pour la sécurité des apprenants, car l'aspect du complexe offre aux indélicats des possibilités de causer des dégâts matériels les jours non ouvrables. Impressionné par les installations de la cantine scolaire et des autres composantes du projet lors de sa visite d'inspection, le ministre Salimane Karim rassure. Dans quelles conditions les vivres sont stockés ? Quelle est la qualité de ce qui est mis en place ? Mais on regarde ce que j'ai constaté tout à l'heure, je crois qu'il y a du professionnalisme dans ce qui est fait. Il n'y a pas assez d'inquiétude dans la matière. Toutefois, je me permets, je me réserve le droit d'envoyer une équipe technique sur le terrain pour qu'on puisse voir. Mais pour l'instant, je peux déjà féliciter l'ONG qui a pris cette initiative et qui va vraiment dans le sens d'appuyer les actions du gouvernement. Parce que le gouvernement a prévu que toutes les écoles puissent avoir de cantine scolaire, que les enfants aient l'occasion de prendre ne serait-ce qu'un repas chaud par jour. Et l'ONG ici, je constate que c'est une œuvre très très utile. Donc il ne reste qu'à en faire bon usage. Donc je dirais que mes impressions sont bonnes, mais je réserve toujours cela à la vie technique de mes collaborateurs qui passeront. Preoccupé par la protection et le bien-être des enfants, ACPONG a entamé les démarches pour la scientifique d'un accord de partenariat avec le ministère des Enseignements Maternels et Primaires. Cet accord de partenariat permettra à ACP et son partenaire international, la FONG, d'élargir le champ de leurs actions en faveur de l'école béninoise. Nous sommes vraiment émus de cette visite. C'est vraiment une surprise pour nous d'avoir le ministre visiter le projet intégré financé par Life. Nous croyons que sa promesse est réalisée, puisqu'il a promis d'envoyer une équipe technique pour étudier, nous accompagner, afin que sous peu nous ayons quand même un partenariat bien signé par le ministre. Ce sera vraiment un renforcement pour nous. Et aujourd'hui vous voyez que le ministre apprécie ce programme, ce projet, puisque au-delà de la cantine scolaire, il y a de l'eau potable, il y a un fourrage solaire, il y a aussi des jardins pour renforcer la cantine scolaire. Donc le ministre apprécie ce programme-là. Sous-titrage Société Radio-Canada